Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser cette interface graphique qui est la gestion des personnes c'est la deuxième partie du tp6 donc comme d'habitude tout d'abord vous devez réaliser l'interface avec les composants demandés bien sûr en choisissant les layout manager adéquate pour arriver à la bonne réalisation de cette interface avant bien sûr la gestion des événements donc dans cette vidéo je vais me concentrer sur la réalisation de l'interface et dans une troisième vidéo je vais rajouter la gestion des événements demandés très bien donc comme vous voyez dans cette interface j'ai essayé de poser l'ensemble des panneaux qu'on aura besoin pour créer cette interface donc le premier panneau c'est le panneau en rouge qui s'appelle P ok donc c'est un panneau qui utilise le layout manager border layout pourquoi parce que l'idée c'est de diviser cette interface en deux parties la partie ouest et la partie centre donc la partie la partie centre elle va contenir juste le jeu table ou bien un tail le vio ok et la partie ouest c'est une partie qui contient bien sûr plusieurs plusieurs composants atomiques donc vous devez utiliser d'autres panneaux pour la gérer donc c'est pour cela on doit créer un autre panneau qui s'appelle pan-west. Donc, ce pan-west, il va contenir quoi? Il va contenir tous les composants, j'ai la belle, j'ai text-filtre et aussi les boutons. Très bien. Donc, la deuxième idée, c'est quoi? C'est de diviser aussi le pan-west en deux zones, ok? En utilisant toujours le border, le border layout, ok? Donc, la première zone, c'est la zone center et la deuxième zone, c'est la zone south, ok? Donc, au niveau de la zone center, on va rajouter tous les g-labels avec les text-filtres. Donc, comme il s'agit de plusieurs composants atomiques, donc, il faut les organiser sur un autre gestionnaire de placement, qui est, bien sûr, le grid layout. Donc, dans le panneau pan-west center, on va appliquer le principe du layout manager, grid layout, pour pouvoir rajouter ces composants, à savoir les g-labels et les g-text-filtres. Donc, ce sera un grid layout de I10.0. Pourquoi? Parce qu'il va contenir des lignes, cinq lignes pour les g-labels et cinq lignes pour les g-text-filtres. Le deuxième panneau, c'est le panneau pan-west-south. Donc, au niveau de ce panneau, on va appliquer un autre layout manager, qui est le floor layout. Pourquoi? Parce que vous remarquez ici, les boutons sont alignés. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser un floor layout pour les rajouter. Donc, voilà. Grosso modo, on a combien de panneaux? On a un, le panneau principal P. Le deuxième, pan-west. Le troisième, pan-west-center. Et pan-west-south. Voilà donc. Maintenant, on passe à Eclipse pour développer l'architecture qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc, voilà donc la classe. C'est notre classe graphique. Ça s'appelle Person UI. OK? Donc, c'est une classe qui hérite de GFrame. Donc, c'est votre classe graphique. Et en même temps, on implémente les listeners. Donc, maintenant, on ne va pas entrer dans les détails sur tout ce qui est gestion d'événements. On va se concentrer juste sur la création de l'interface graphique en suivant, bien sûr, l'architecture de panneaux qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc, ici, je déclare l'ensemble des text-fields comme attributs OK? de cette classe. À savoir FirstName, MiddleName, FastName, Phone et Email. Ce sont des composants GTextField. Deuxièmement, je déclare ici le composant complexe Gtable. OK? Donc, Table, New, NewGtable. OK? Et ici, j'utilise un conteneur secondaire GScrollPane. Bien sûr, vous savez ce qu'est le rôle de GScrollPane. Si, par exemple, le composant a une largeur plus grande que la vue, donc, en utilisant GScrollPane, le composant Gtable ne va pas dépasser les limites du conteneur secondaire GScrollPane. Donc, c'est ça le rôle d'utiliser un conteneur secondaire. OK? Donc, par la suite, je déclare les boutons qu'on a dans l'interface, les quatre boutons, à savoir le bouton Add, Search, Update, Delete. OK? Après ça, vient le constructeur. Donc, voilà le constructeur dans notre classe, TulsenUI. OK? Donc, la première instruction, c'est l'appel du constructeur de GFrame, la classe IRI de GFrame. Donc, on passe au paramètre le nom de GFrame, Persons Management. OK? Après ça, je déclare le premier panneau, c'est le panneau P, le panneau que vous voyez dans le document Word en rouge, c'est le panneau principal. Ici, on associe au panneau P le Layout Manager Border. OK? Parce que l'objectif, c'est de diviser par la suite ce panneau en deux zones. vous allez remarquer ça au niveau de ces deux instructions. OK? Donc, on va rajouter à P, le panneau panneau Est et TableView. OK? TableView, c'est GScrawPay, OK? qui contient bien sûr notre composant complexe Gtable. Ça sera posé au niveau de la zone center du BorderLayout. et panneau Est et panneau Est, c'est le panneau qui existe à gauche dans la zone Ouest. Très bien. Maintenant, on va aller au niveau du panneau panneau Est. Donc, voilà. Il est créé ici. On associe à lui aussi le Layout Manager BorderLayout. Pourquoi? Parce qu'on va diviser aussi ce panneau panneau Est en deux zones. La zone center et la zone south. Vous allez remarquer ça ici, au niveau de ces méthodes Add de panneau Est. Donc, panneau Est add, panneau Est center, un panneau dans la zone center de panneau Est et un autre panneau dans la zone south de panneau Est. Donc, pourquoi ici on ajoute deux panneaux? C'est parce que dans la zone center, il y a plusieurs composants atomiques à ajouter, à savoir les J-Labels et les J-TX-Fields. Et dans panne Ouest-South, il y a aussi plusieurs composants atomiques à ajouter sans les J-Boutons. OK? Donc, voilà donc concernant le panneau panneau Est. Passons maintenant à panne Ouest center. Donc, c'est le panneau qui contient les J-TX-Fields avec J-Labels. Donc, on a dit que le layout manager adéquat pour rajouter ces J-Labels et J-TX-Fields, c'est le grid layout. Pourquoi? Parce qu'on trouve les composants atomiques J-Labels et J-TX-Fields insérés sur des lignes. OK? Des lignes séparées. Donc, combien de lignes? On a des lignes. Très bien. La première instruction c'est l'association de ce panneau au layout manager grid layout à l'aide de la méthode setLyout. OK? Et par la suite, on appelle les méthodes add pour rajouter quoi? Pour rajouter les J-Labels avec J-TX-Fields. Donc, voilà add new J-Labels first name et add fname. fname, c'est quoi? C'est un composant J-TX-Fields qui est déclaré en haut comme à très vite. OK? fname, mname, lname, phone et email. Donc, voilà, on va utiliser la méthode add pour ajouter ces 10 composants à savoir J-Labels et J-TX-Fields par la suite. De la même façon, on va prendre le deuxième panneau qui est le pan-west south. OK? Donc, ici, c'est l'association de ce panneau avec le layout manager flow layout. OK? Et ici, l'ajout des composants. Quels sont ces composants qu'on va rajouter dans ce panneau? C'est les J-boutons. Donc, voilà, donc, on ajoute les boutons add, add, add. En même temps, ici, on appelle la méthode add action lesner. Donc, ça, bien sûr, on va le discuter après. Donc, ici, en général, les événements qu'on est en train de gérer, c'est l'événement action, et l'événement mouse. C'est pour cela que vous voyez que notre classe implement action lesner et mouse lesner. Action lesner, c'est pour les boutons. OK? C'est pour cela, vous voyez ici, pour les quatre boutons, on appelle la méthode add action lesner. C'est pour enregistrer l'écouteur. bien sûr, bien sûr, ici, entre parenthèses, on passe this. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'utiliser l'approche de la classe graphique, c'est-à-dire notre classe, c'est la classe graphique et en même temps, la classe lesner. OK? Donc, pour les quatre boutons, on appelle add action lesner this. Et bien sûr, pourquoi on a rajouté aussi l'événement mouse, c'est parce que au niveau des actions update ou bien delete, on doit sélectionner un élément au niveau de gtable. OK? On doit le sélectionner bien sûr à l'aide de la souris pour charger les informations sur les gtext fields. C'est pour cela, on va utiliser cet événement mouse. et c'est pour cela qu'on associe add mouse lesner au composant complexe gtable. Donc, c'est ça le rôle de cette instruction table.add mouse lesner. Donc, la même chose entre parenthèses 10 parce que la même classe implémente aussi mouse lesner. OK? Donc, voilà donc concernant l'enregistrement des écouteurs pour les boutons et pour le gtable. La dernière instruction qui reste, c'est set continent pane P. P, c'est bien sûr le panneau principal. Donc, on associe ce panneau à notre cadre gframe. Voilà donc, on a terminé l'explication de comment créer l'interface graphique, bien sûr, sans la gestion d'événements sauf ce qu'on a expliqué pour les add soit Archlessner ou bien mouse listener. Bien sûr, le reste, l'explication du reste, ça vient par la suite. Donc, on va lancer l'exécution pour voir si on arrive à créer notre interface correctement. bien sûr, on doit passer à une autre classe qui contient bien sûr la fonction principale main pour lancer l'exécution. Voilà donc la classe test main. Donc, il contient quoi ? Il contient une instantiation de la classe person UI. OK, c'est notre cadre, notre gframe avec l'appel de set visible true et pack. Donc, je lance l'exécution donc run as java application et voilà donc voilà donc notre interface comme décrite au niveau du fichier Word. OK, donc au niveau de la prochaine vidéo, incha'Allah, je vais vous expliquer ces actions, chaque action à part. Commençons par l'action search pour récupérer les informations enregistrées au niveau de la table personne dans la base de données gestion de personnes. la fonctionnalité add qui permet d'ajouter des enregistrements au niveau de la même table personne et update qui permet de faire une mise à jour d'un enregistrement qui existe déjà dans la table et delete pour supprimer un enregistrement de gtable et bien sûr en même temps de la table personne qui existe au niveau de la base de données gestion personne. donc à la vidéo prochaine inshallah on 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 on